Il pisse dans tous les bénitiers, anti-curé, anti-flic, anti-impôt, anti-bagnole, anti-tout. S'il y avait un impôt sur la connerie, l'Etat s'auto-financerait. 50 ans de carrière au long de laquelle Jean-Yann n'a respecté qu'une règle, la provocation. Lui, il a des sens, il s'en fout. Il s'en fout complètement et il y va. Il ne réfléchit pas aux conséquences. Et en ce sens, il a un côté presque rimbaldien. Il a un côté très rock'n'roll. C'est quelqu'un qui était tellement timide qu'il ne voulait pas se laisser prendre par quelques émotions pour trop la montrer. Il se concentrait en déconnant. Il y avait des gens qui disaient arrête, arrête, attends, je pense au rôle. Dès que tu dis moteur, je serai prêt, etc. Lui, jusqu'à la dernière minute, il disait des conneries, moteur, hop, il y allait, il était dedans. Jean-Yann a cette singularité. C'est qu'il ne respectait rien, pas même ses idées à lui. Mise au point depuis des années par divers spécialistes, clowns, gaffers, catchers représentant des associations scouts féminines. La paire de baffes supprime les rides et tonifie la peau. La seule chose qui l'affectionne vraiment, c'est le travail. N'oubliez pas, petite madame, une paire de baffes chaque matin, c'est la santé jusqu'à demain. Journaliste au départ, il va mettre son amour de la langue au service de la chanson, de la radio, de la télévision, de la bande dessinée et bien sûr du cinéma. Il est le roi de la parodie, 900 chansons à son actif, des dizaines de fausses publicités et des expressions passées à la postérité. Une des blagues, c'est qu'il jette comme ça un slogan, il est interdit d'interdire et ce slogan qui est une blague va devenir un des meilleurs slogans de mai 68 en vrai. Il a quelque chose de l'agent double, capable du meilleur comme du pire. Au cinéma, c'est flagrant. Jean-Yann, scénariste, réalisateur et producteur, se spécialise sans surprise dans le nanar-anar. Je me demande si je suis en face, si c'est bien normal. Bien normal, oui, bien normal. Bien normal, c'est bien normal. Et si ce n'est pas que ce n'est pas à cause du sexe ? Du sexe à cause du sexe ? Ben oui, est-ce que c'est normal ou pas ? Mais en matière de sexe, tout est normal, puissant César ! Jean-Yann, acteur, enchaîne dès 1952 des rôles de macho insensible. Plus de 80 films au total, des bides, des succès et des collaborations prestigieuses avec notamment Chabrol, Godard, Lelouch ou Pialat. Il fait partie de cette famille extrêmement étroite des acteurs qui sont bons dans les mauvais films. C'est un test. Vous pouvez voir un des pires, Nazé, avec Jean-Yann, il est toujours bon. Il est toujours vrai, il est toujours fort. Il exprime toujours quelque chose. Je ne dis pas que c'est un acteur, je dis que c'est un grand acteur. C'est-à-dire que c'est ces personnages, comme l'était, je ne sais pas qui, comme l'était un peu rému, un peu gabin, un peu glier, un peu des gens. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent et ils sont. Et tout d'un coup, ce qu'ils disent, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils peuvent lire le mode d'emploi d'une machine à laver, tout d'un coup on écoute. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité d'être et non pas de ressembler. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je descends. Ah oui, la manivelle ? Non, je descends, puis je fais un grand coup de pente dans cette saloperie de bagnole. Et après, j'ouvre le capot, je prends une clé à molette et je casse le moteur en mille morceaux. J'affrate, je cogne. Parce que je ne suis pas des gens à me laisser emmerder par un tas de ferraille. Et puis pas par autre chose non plus, d'ailleurs.